La parole est à monsieur Thierry Robert. Monsieur le Président, chers collègues, ma question s'adresse à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Après une semaine de paralysie de la réunion, le mouvement de grève qui avait cours à la société réunionnaise de produits pétroliers SAPP a pris fin hier. Ce blocage total de l'île a une nouvelle fois été révélateur de la vulnérabilité de notre département face à cette situation monopolistique acceptée. Pourtant, la SAPP a quasiment une mission de service public. Nous parlons là d'une entreprise créée grâce à des fonds publics. Début 2012, j'avais déjà proposé que l'Etat et les collectivités locales mettent en place un cadre institutionnel qui leur permette d'être acteurs et décideurs au sein de cette entité. La fin du monopole de la SAPP est une décision qui doit être prise. Rappelons que ces propositions ont été partagées par l'ensemble des acteurs lors d'un débat organisé par le préfet en 2012. Elles n'ont toujours pas trouvé écho. Cette entreprise privée bénéficie d'une convention d'occupation temporaire du domaine public qui court jusqu'en 2030 et d'une régulation tarifaire des équipements s'y trouvant. Sa situation de monopole qui s'y agrège ne fait que légitimer l'idée d'une nouvelle gouvernance du stockage des hydrocarbures à la réunion. Le tout automobile devient un risque insupportable pour notre île et la mise en place d'un réseau de transport collectif n'utilisant pas les énergies fossiles à la réunion est une impérieuse nécessité. Je souhaiterais donc soumettre à votre avis la solution prospective suivante. Serait-il souhaitable dans le cadre de la transition énergétique de flécher une part des quelques 260 millions d'euros de TSC perçus par la région réunion sur les hydrocarbures vers un fonds dédié aux transports en commun utilisant des énergies non fossiles ? La prise en otage des usagers, ça suffit. La vision du tout voiture à la réunion, ça suffit. Pensons à l'avenir. Suite à cette semaine de grève et face aux constats qui s'imposent à nous, le gouvernement envisage-t-il la nouvelle gouvernance de la SRPP que je viens d'évoquer ? Merci M. Robert. La parole est à Mme Georges Poulangevin, ministre des Outre-mer. Merci M. le Président. Mesdames et Messieurs les députés, M. le député Thierry Robert. Effectivement, nous avons suivi avec beaucoup d'attention ce conflit qui a paralysé la situation à la réunion durant un certain temps. Mais comme vous l'avez dit, il s'agit d'un conflit qui concerne une entreprise privée. Et par conséquent, le préfet de la réunion a pris les mesures utiles pour assurer la continuité des approvisionnements. Il a été le garant efficace de l'ordre public, mais je ne crois pas que nous puissions aller beaucoup plus loin. D'autant que les emplois ne sont pas menacés, ni la pérennité de la société. Par conséquent, aujourd'hui, nous sommes dans un modèle d'économie régulée. C'est-à-dire que l'Etat intervient sur le montant des prix. L'Etat intervient aussi pour vérifier qu'il y a une juste rémunération de l'opérateur. Mais pour autant, je ne vois pas comment nous allons pouvoir permettre à l'Etat, qui n'est pas actionnaire, d'être présent au conseil d'administration de cette société privée. Donc là-dessus, on pourra difficilement avancer. Par ailleurs, vous avez parlé des stocks stratégiques. Et là encore, aujourd'hui, la situation est sous contrôle. Et je ne pense pas que nous ayons d'inquiétude à avoir à ce sujet. Par ailleurs, vous soulignez, et vous avez raison, la nécessité de développer le transport durable à la Réunion et dans les Outre-mer. C'est effectivement la raison pour laquelle, dans les projets qui ont été soutenus par le ministère, nous avons trois projets de bus à haut niveau de service à la Réunion. Et il y aura 15 millions d'euros de subventions par l'Etat pour soutenir ce mode de développement. Mais pour autant, effectivement, je ne suis pas persuadée que nous puissions aller beaucoup plus loin. Et par conséquent, aujourd'hui, il appartient aux collectivités locales de prendre des mesures utiles pour flécher la taxe spéciale sur la consommation vers d'autres modes de déplacement.